salut aujourd'hui je vais essayer d'improviser une petite vidéo qui va un petit peu à l'encontre de ce que je vois souvent sur internet ou que je peux lire en certains bouquins souvent je vois des bouquins qui nous parle comment lutter contre les herbes on apprend toutes les techniques pour détruire les herbes on voit des vidéos sur internet de comment lutter contre les herbes c'est très fréquent donc là j'avais envie de faire une vidéo une vidéo un petit peu à contre-courant qui explique plutôt comment jardiner en synergie avec toutes ces herbes voilà alors bon je vais faire une vidéo assez simpliste rapide comme d'habitude je vais pas pouvoir m'étaler trop profondément sur tous les sujets mais je vais essayer de vous donner envie d'avoir un petit peu plus d'herbes sauvages dans dans vos jardins pour ceux qui ne font pas déjà non mais un premier premier avantage de laisser les herbes sauvages dans notre jardin c'est pour attirer la biodiversité faut savoir une chose que dans une seule dans un sol labouré à nu il n'y a quasiment pas de biodiversité quand l'herbe est un petit peu plus courte un petit peu un petit peu courte tel un gazon ou une de l'herbe tendue il ya très très peu de biodiversité elle a un petit peu mais c'est vraiment très très faible par contre dès qu'on laisse les herbes hautes alors là il ya énormément énormément de biodiversité ça explose d'un coup tout simplement parce que dans les herbes hautes déjà il ya de l'ombre sur le sol il ya des fleurs en hauteur qui permettent aux insectes pollinisateurs entre autres de venir il ya des herbes mortes qui font des tiges creuses qui vont permettre à certains insectes de pouvoir se reproduire ou de passer l'hiver dans le jardin et le fait d'avoir toute cette biodiversité autour du potager ou du verger où ça ça va permettre de réguler ce qu'on pourrait appeler les insectes ce que souvent on appelle les insectes nuisibles ou les parasites qui qui nuisent à nos cultures le fait d'avoir toute cette biodiversité autour de nos jardins ça protège notre jardin en fait donc laisser les herbes hautes dans le jardin ça va vous permettre de vous passer de tout ce qui est insecticides notamment donc c'est une des raisons une des premières raisons deuxième raison dans les bouquins pareil dans les bouquins d'agriculture biologique jardinage écologique on voit souvent des listes d'engrais verts qu'il faut planter dans son jardin pour pouvoir enrichir la terre de façon naturelle j'avais envie de mettre quelque chose un petit peu de dire quelque chose en fait souvent on pense que ce qu'on va acheter en magasin est bien meilleur que ce que la nature nous propose gratuitement dans nos jardins et donc j'avais envie de vous expliquer que les que les herbes qui poussent spontanément dans vos jardins ce sont les meilleurs engrais verts pour votre jardin tout simplement parce qu'on constate quand on s'intéresse un petit peu aux plantes bio-indicatrices notamment on constate que bien souvent dans les sols qui sont pauvres en azote on a des plantes qui vont fixer l'azote qui vont apporter de l'azote qui pousse spontanément dans notre sol ça peut être du trèfle ça peut être de la luzerne ça peut être toutes ces plantes là toutes les légumineuses qui apportent de l'azote dans le sol donc souvent dans les sols pauvres en azote on a ces plantes là qui vont pousser qui vont apporter de l'azote dans les sols où on a des problèmes de potassium notamment par exemple on va voir du pissenlit qui va pousser le pissenlit en fait c'est un pivot très profond qui permet de redistribuer ce potassium et le rendre disponible pour les autres plantes quand on a des problèmes de phosphore on a des charbons qui poussent spontanément qui vont permettre de débloquer le phosphore assimilable aussi pour les autres plantes donc spontanément les plantes dont votre jardin a besoin poussent tout seul en fait il n'y a rien à faire on n'est pas obligé de tout arracher pour semer un engrais vert qui va nous fixer l'azote alors que de l'azote il n'a peut-être suffisamment dans notre sol et ainsi la nature ne fait pas pousser des plantes qui vont apporter de l'azote dans votre sol ce n'est pas pour rien pareil dans un sol trop compacté on va avoir des plantes qui vont décompacter sol naturellement les airs qui poussent dans votre jardin ce sont celles qui vont le mieux le préparer pour devenir une forêt en fait dans la nature dans notre région en fait si on laisse n'importe quel terrain quasiment si on le laisse pendant 20 ans et qu'on fait rien du tout on revient il ya une forêt qui a poussé et pourtant il y aura jamais eu un engrais qui aura été apporté il n'y aura eu aucun arrosage de fait pourtant une forêt aura poussé par contre si on laisse un agriculteur dessus là il y aura toujours ce qu'on appelle entre guillemets les mauvaises herbes et il y aura eu des quantités d'engrais des quantités d'arrosages qui auront été mis et même des engrais verts voilà la nature c'est faire pousser les plantes qu'ils sont favorables pour pour arriver à son climax donc généralement autour de nous le climax c'est la forêt voilà donc les plantes qui poussent spontanément dans vos jardins ce sont celles qui vous demandent le moins de travail parce qu'il n'y a pas d'arrosage à faire il n'y a aucun travail à ce du sol à faire et en plus elles vous apporteront à vous apporteront toutes les tous les minéraux dont vous aurez besoin au potager il ya plusieurs façons pour faire cela par exemple on peut décider d'avoir un potager dans des zones de culture et dans les allées on peut simplement faucher toutes ses herbes et les utiliser en paillage frais sur notre sol on sait que ces herbes là apporteront tous les minéraux dont notre sol a besoin dont nos plantes ont besoin on peut les utiliser en purin on prend ses herbes on fauche ses herbes on les met dans un récipient on fait on fait massare ça pendant dix jours on fait un purin d'herbes spontanées souvent on fait la la promotion du purin d'ortie purin de consoudre purin de prêle purin de je ne sais quoi encore mais à mon humble avis le meilleur purin qui puisse exister pour votre jardin ce sont le purin avec les herbes qui poussent dans ce jardin là quand on s'intéresse un petit peu aux herbes sauvages déjà on les appelle plus mauvaises herbes en général quand on dit mauvaises herbes c'est juste qu'on connaît pas le nom de cette herbe mais dès qu'on s'intéresse un petit peu à ces herbes qui poussent dans notre jardin déjà souvent on se rend compte que une grande quantité de ces plantes sont comestibles qu'elles ont des utilités médicinales qu'elles ont plein de vertus par exemple on sait que le chien dents est riche en silice en potassium en fer on fait des purins avec ça on arrose et ça va nourrir nos plantes c'est une le chien dents c'est une plante aussi qui qui élimine l'excès de nitrate dans le sol c'est une plante qui permet au sol de ne pas s'éroder il ya la prêle qui est très très riche en silice on peut faire des purins de prêle les chardons donc eux ils rendent disponible phosphore ils ont de très longues racines qui vont profond à la terre ils rendent disponibles phosphore pour toutes les autres plantes voilà quand on s'intéresse un petit peu aux plantes sauvages on s'en compte qu'elles ont énormément de vertus et on ne les appelle plus mauvaises herbes on apprend plutôt à les utiliser et jardiner en synergie avec ses herbes plutôt que d'être dans un combat en permanence contre la nature et puis voilà ça rejoint un petit peu la philosophie de main de ça de but fukuoka qui a écrit de très bons livres notamment la révolution d'un seul brin d'herbe de paille pardon la révolution d'un seul brin de paille excellent livre donc qui permet de d'approcher la nature avec un peu plus de respect et en étant moins en lutte voilà donc une vidéo très courte que je voulais faire qui explique aussi pourquoi qui sait pourquoi dans nos jardins il ya autant d'herbes c'est pas parce qu'on est fainéant c'est pas parce que on a envie de choquer c'est parce qu'il ya énormément d'avantages à laisser toutes ces herbes et puis voilà quoi donc laisser un peu d'herbes dans votre jardin et apprenez à jardiner avec elle